Bonjour. L'optimisme suscite deux sortes de méfiances, on le sait bien. L'une teintée de mépris ironique et l'autre faite de scepticisme face aux exhortations à changer de regard sur soi et sur les autres. Cette double méfiance est légitime après tout, c'est ce que nous dit le psychologue et psychanalyste Alain Braconnier, qui appelle cela l'optimisme de l'illusion, un mélange de pensée magique et de sous-méthode Coué. Il nous rappelle qu'il existe surtout un optimisme qui concilie réalisme et esprit critique et appelé optimisme intelligent. Il prend en compte le critère d'efficacité là où l'optimisme de l'illusion se contente de formules magiques. Alain Braconnier nous propose quelques pistes. Tout d'abord, se servir du pessimisme pour nous remettre dans la complexité du réel et nous amener à réfléchir à la façon dont nous pourrions parvenir à nos fins malgré les embûches. Ensuite, raisonner en positif. Avoir la capacité à imaginer qu'il y aura des sentiments, des comportements et des expériences positives à vivre. Ou faire avec la réalité en cherchant l'opportunité qui se cache dans chaque difficulté. Et enfin, savourer sa vie en s'appuyant sur nos réussites, même modestes, qui permettent de gagner en confiance et en ambition. C'est tout cela, l'optimisme intelligent. A bientôt.